Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Autra Family. On espère que tu as apprécié le premier épisode de Comment on voyage à l'aventure avec des enfants où on te parlait du véhicule et de ses équipements. Alors dans ce nouvel épisode, on va aborder le confort en bivouac, la quantité d'eau, comment on produit de l'eau chaude, le chauffage, les hauts vents et on finira la vidéo par le couchage et notre aménagement intérieur. Allez, c'est reparti ! La douche, c'est une question à laquelle vous allez être confrontés très rapidement, surtout si vous voyagez avec des enfants. Alors oui, on est en pleine nature, en bivouac, en totale liberté, mais avec de l'eau chaude. On a étudié un petit peu les possibilités qui s'offraient sur le marché, camp à geyser, casserole d'eau chaude avec douche à pression, douche solaire. Et puis on a finalement opté pour un chauffe-eau à gaz instantané parce que pour nous, c'était la meilleure solution et la plus pratique parce que comme ça, on a de l'eau chaude partout, tout le temps et surtout autant qu'on veut. Notre chauffe-eau, on le transporte directement dans le coffre. Alors il est rangé dans une valise étanche et anti-choc. Dans cette valise, on retrouve, alors bien sûr, le chauffe-eau, les tuyaux de gaz et les tuyaux d'arrivée d'eau. Le chauffe-eau, on l'installe directement sur le porte-roue. Encore un avantage du porte-roue, on raccorde la bouteille de gaz qui est sur la galerie, l'arrivée d'eau et on peut prendre notre douche bien chaude. Maintenant que tu sais comment on produit notre eau chaude, la question que tu vas te poser, c'est quelle quantité d'eau on emmène. Alors nous, on a deux réservoirs, deux fois 40 litres qui sont jumelés. On les a installés pour qu'ils se prennent le moins de place possible entre le plancher et l'aménagement. Et même avec deux filles qui ont les cheveux longs, je peux te dire qu'on tient vraiment trois jours en totale autonomie. Et j'oubliais un truc, n'oublie pas de nous laisser un commentaire pour poser tes questions. Comme beaucoup, on a débuté avec la fameuse tente de douche type Decathlon. Alors le temps de séchage, c'était pas terrible. Et puis retrouver aussi la tente de douche à l'autre bout du bivouac le matin, c'était pas top. Alors on a essayé de trouver une autre solution et on a opté pour la cabine de douche amovible que l'on fixe sur la galerie. L'inconvénient, c'est le temps d'installation et de désinstallation. Il existe des systèmes qu'on fixe directement sur la galerie avec des bras qui sont amovibles. C'est un peu plus onéreux. Et puis ça ne reste qu'une cabine de douche. Et très souvent, en fait, on ne l'installe pas et on prend notre douche à l'air libre. On ne part pas que l'été en bivouac. On part aussi l'automne et ça nous arrive de partir l'hiver. Alors il nous fallait une solution pour améliorer le confort, une solution de chauffage. Donc nous, on est parti sur une caisse avec à l'intérieur un chauffage type V-Basto au diesel. Je ne rentrerai pas dans les explications de la construction de ce chauffage. Tu trouveras toutes les informations que tu veux sur Internet. L'objectif de ce chauffage, c'était de chauffer à la fois l'attente et l'aménagement pour que tout le monde puisse dormir bien au chaud. C'est parti ! La question des au-vent. Au-vent simple ou au-vent à 270 degrés ? On a très longtemps hésité avec Fabien et puis on a un petit peu regardé les articles et on s'est posé la question de savoir si le 270 avait vraiment une bonne tenue au-vent. Alors on s'est dit que pour le coup, on allait prendre la solution la plus économique et choisir deux au-vent simples, un à l'arrière et un latéral. Et d'ici quelques temps, on va peut-être investir dans les parois qui pourront nous protéger du vent et de la pluie. C'est parti ! Musique Comme beaucoup, on a débuté nos aventures avec une tente de toit de type portefeuille. Mais comme tu peux le constater, on ne l'a plus. Alors pourquoi ? Première raison, dans la Otra Family, on a plutôt la bougeotte. On ne reste jamais plus de deux jours au même endroit, donc il nous fallait une tente plus facile et rapide à déplier et à plier. Ce qui nous a bien servi dans notre dernier road trip en Espagne, où on a dû partir très rapidement de notre bivouac de nuit. Deuxième raison, les enfants adorent dormir avec papa et maman. Mais eux dorment très bien et nous, pas du tout. On se retrouve très vite avec un bras, une jambe à travers la figure en pleine nuit. Bref, il fallait vraiment trouver une autre solution pour dormir. Troisième raison, un truc tout bête, l'intimité des parents. On a donc troqué notre tente de toit portefeuille pour une James Barwood Space Evo, qui est plus simple pour nous à plier et à déplier. Allez viens, on va te montrer un petit peu l'intérieur et une petite astuce qu'on a rajoutée. Allez viens, je t'emmène ! Alors, l'avantage de ce type de tente, c'est que tu peux laisser les deux sacs de couchage, les pyjamas, voilà. Et le petit truc que nous, on a rajouté, c'est le sous-matelas de coco. Alors, c'est pour éviter la condensation du matin ou l'humidité dans la tente. La question que tu vas me poser maintenant, c'est comment et où dorment les enfants ? Alors, ils dorment bien évidemment dans le 4x4, sur l'aménagement. Et on va te montrer comment on transforme l'aménagement en lit pour nos enfants. Pour installer le lit des enfants, il faut déplier leur siège. Mettre la jambe de renfort. Et ensuite, on n'a plus qu'à déplier l'accordéon. Le fixer pour assurer le renfort quand même, même s'ils ne sont pas bien gros. Un peu de sécurité, c'est quand même mieux. Et voilà ! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les sacs de couchage. Hop ! Le premier. Et voilà ! Le lit des enfants est installé. On installe une grille de ventilation. Alors, c'est pour que les enfants, bien sûr, aient de l'air frais pendant la nuit. Et puis que la condensation ne se fasse pas dans le 4x4. On a juste à la mettre sur la vitre. Et il n'y a pas de moustique qui peut rentrer. Ça, c'est pas mal. Le Discovery 3 possède une suspension pneumatique. Ce qui le rend très confortable sur route. L'autre avantage, c'est que grâce à l'addition du boîtier Easy Lift, on peut piloter cette suspension pneumatique. Alors, pourquoi la piloter ? Principalement pour régler la hauteur du véhicule en tout chemin. Mais aussi, l'autre avantage, c'est de pouvoir faire un auto-nivellement du 4x4 quand on veut dormir. Alors, on la pilote soit par l'application Easy Lift, soit par le bouton central qu'on a mis sur la console. Et on peut à la fois choisir les hauteurs de suspension, mais aussi le nivellement. Et ça, pour dormir, je peux vous assurer que c'est très agréable. On espère que tu as apprécié ce nouvel épisode. Et puis qu'on a pu répondre à certaines de tes questions. Dans la prochaine vidéo de comment on voyage à l'aventure avec des enfants, on abordera le thème de la cuisine et de l'énergie. Et je crois qu'on donnera quelques petits trucs et astuces aussi, hein ? Surprise ! Allez, on te dit à très vite ! Ciao ! Et l'eau... C'est pas très bon. Tenue de... Pfff... Putain ! Alors que pour que... Ah, Tra Family, on a... Ah oui, merde ! On espère que tu as apprécié ce nouvel épisode. Ah, 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 ah ! Parce que tu as racontes.